bonjour bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui j'espère que tout le monde va bien on va faire un petit maquillage aujourd'hui dans les tons de violet c'est pas forcément mes couleurs mais je porte un haut dans les tons violet donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter un petit fard à paupières violet trop joli en attendant de pouvoir arriver j'espère qu'il y aura du monde aujourd'hui je vous mets mon petit lien du moment parce qu'il faut savoir que le lien change tous les 10 jours c'est pour ça que je vous mets toujours mon lien c'est jamais le même nous faut vraiment prendre le lien que je mets ou alors cliquer sur le bouton acheter de ma boutique pour tomber sur le bon lien du bon moment un petit peu voilà c'est un petit peu contraignant que ça change tous les 10 jours mais voilà c'était pour vous dire ça en tout cas j'espère que tout le monde va bien j'espère que vous avez passé un beau week-end bah nous on a fait les magasins ce week-end on a fait les magasins on s'est dit il faut qu'on sorte parce que si on est reconfiguré le week-end qu'on est sorti tout le week-end c'était pas un week-end très très reposant mais en tout cas on n'a pas fait que les magasins en fait non ça me dit on n'a pas comment ça va chantal et je viens de recevoir votre commande je vais l'expédier vous savez que je fais des bêtises là j'ai mis mes doigts là dedans je vous dis surtout surtout ne mettez pas vos doigts là dedans j'ai pas utilisé l'applicateur que j'étais en train de parler et j'ai mis mes doigts dedans tout ce qu'il faut pas faire alors aujourd'hui ça commence bien j'espère que je vais pas faire des catastrophes parce que ça commence donc là j'ai mis mon petit contour des yeux ensuite j'ai mis mon sérum illuminateur et ma crème de jour ma crème qui est conçu vraiment en fonction de mes besoins de ce que je rajoute trois boosters en fonction de ce que vous avez envie de traiter dans votre peau donc votre crème sera pas la même que la crème de la voisine clairement puisque c'est vraiment spécifique à votre peau et à vos problèmes donc j'étale bien la crème je remonte mes petites arcades sourcilières comme je fais comme ça marche alors je le fais à chaque fois que je mets ma crème hop je fais le petit massage regardez comme ça les arcades sourcilières surtout celle là moi c'est celle là qui a un problème je suis asymétrique je suis asymétrique en fait j'ai le 8 plus haut que celui là donc voilà au niveau des soins de peau c'est bon et du coup on va partir sur le maquillage donc je vais utiliser ma base pour le visage avant de mettre mon fond de teint trop bien pour la commande ouais j'ai pensé à vous ce matin j'ai déjà elle va être trop contente allez hop j'ai l'expédier rapidement comme ça que vous l'ayez soit fin de semaine ouais je pense que ce sera bon allez je veux ma petite base glorieuse qui vient vraiment protéger tout mon visage je l'applique elle est trop bien cette base elle est trop douce on dirait de la soie très important les filles à base pour le teint ça protège vraiment votre peau oh coucou sylvie comment ça va sylvie bah je vais bien moi écoute je vais même très bien allez je vais partir sur le fond de teint stick voyez vous avez un petit capuchon pour fond de teint stick faut l'enlever faut le garder ça évite en fait que le fond de teint c'est sèche fond de teint et puis ça évite qu'il s'abîme quoi donc les filles un teint quand on a la peau mature pour pas que ça marque les rides et les ridules vous avez trois possibilités souvent une peau mature c'est une peau sèche une peau qui a tendance à être sèche donc soit vous partez sur une bébé crème si vous voulez une couvrance légère ça va pas venir marquer vos rides et ridules si vous voulez une couvrance plus importante vous avez le choix entre le fond de teint stick celui que j'utilise parce que il est crémeux donc il n'a pas marqué les rides et ridules ou sinon le fond de teint spray ça dépend vraiment si vous avez la peau grasse mixte pas trop sèche je vous conseille le fond de teint spray parce que le fond de teint stick si vous avez la peau à tendance grasse ça peut vous faire briller donc voilà ah bah si tu vas bien tant mieux est ce que tu as pu tester le le correcteur si oui est ce qu'au niveau de la teinte on est bon parce qu'il faut savoir qu'on a une garantie si ça va pas on peut changer donc faut vraiment faut pas hésiter vous êtes remboursé sur 14 jours et après vous avez même trois mois pour avoir un avoir produit ou quelque chose comme ça si au niveau de la teinte on est pas bon donc pas de panique on peut changer allez maintenant que j'ai fait mon teint je vais utiliser mon correcteur alors ça c'est les nouveaux correcteurs les filles nouveaux correcteurs avec un applicateur vous voyez vous avez un petit réservoir là donc on l'applique en pointe vers le bas et je vais aussi l'appliquer je suis encore mauvaise élève puisque normalement on change de teinte au niveau de mes imperfections je les ai touchés ces boutons là à noël quand j'avais trop mangé tout ça j'ai eu des boutons je les ai touchés et là j'ai des marques donc on va cacher tout ça et on va cacher les cernes parce que je sais pas vous mais moi je suis tellement fatiguée en ce moment là je sais pas si c'est le temps si c'est la période si c'est voilà si je sais pas mais je suis fatiguée mais vraiment ou si c'est la conjoncture qui est un peu déprimante nous on doit partir à la neige début février enfin la deuxième semaine de février j'espère vraiment qu'on pourra y aller j'espère de tout mon coeur parce que là vu comme c'est parti j'ai l'impression qu'on va rester à la maison et ça nous ferait trop du bien d'aller nous ressourcer à la neige rien que faire les valises et partir ça ferait du bien mais bon j'y crois bof allez j'arrête de raconter ma vie et je continue le maquillage donc là j'ai tout bien fondu mais mon correcteur avec ma petite éponge pour ça je vous dis c'est super important d'avoir les deux ensuite je prends ma poudre fixatrice là je suis en train de faire la fin ça va faire un an les filles que je l'ai regardez il m'en reste dedans j'ai enlevé le tamis parce que normalement il y a un tamis mais là il en reste tellement peu je crois que ça va être la dernière application cette poudre ça fait un an que je l'ai c'est pas fou et j'en mets tout le temps je me maquille régulièrement quand même alors oui si t'as des rougeurs oui celui en spray il est très bien Sylvie si tu as des rougeurs ouais déjà regarde au niveau de la teinte du correcteur si on est bon pour voir au niveau de la teinte du spray est-ce que tu as ouais faudra qu'au baron on en parlera en privé je dirais est-ce que tu as la peau sèche ou la peau plutôt mixte le spray il est très bien et voilà j'ai fini ma poudre vous voyez normalement en fait quand vous l'achetez vous avez un petit tamis tac tac c'est tout mou et en fait avec votre pinceau mais ça donne la dose exacte donc là je l'avais enlevé parce qu'il en restait très peu du coup avant de faire taper dans le tamis c'était compliqué mais un an les filles parce que je l'ai eu dans mon kit de démarrage un an je viens de la finir je vais sculpter mon teint je vais sculpter mon teint avec le fond de teint poudre il faut te faire qu'il court il faut te Abi Et donc je fais le 3 Et après j'estompe J'estompe en fait je fais des petits mouvements Comme ça en essayant de quand même Respecter où j'ai mis mon Mon J'ai arrivé mon fond de teint Plutôt mixte Alors plutôt mixte ouais Je te conseillerais vraiment le spray Parce que si t'as tendance à briller Le Le fard Le fond de teint en En stick après moi j'ai la peau mixte Et je mets du fond de teint stick mais si tu veux derrière Je vais le poudrer avec ça Voilà Mais c'est sûr qu'il apporte Il est crémeux donc forcément Il fait plus briller qu'un autre fond de teint En gros tout ce qui est poudre Ca vient matifier tout ce qui est Texture crème Comme la BB crème et tout C'est quand on a la peau sèche Et le fond de teint spray lui Il va à tout type de peau Il est très très léger Après tu doses vraiment Parce qu'il peut être très très couvrant le fond de teint spray Mais après c'est à toi de doser Selon comment tu veux Ta couvrance Moi je mets à peu près trois petits sprays sur chaque côté de mon visage Et j'ai une belle couvrance Donc si t'en veux moins t'en mets moins Et puis voilà Et ce qu'il y a de bien avec le fond de teint spray c'est que tu le sens pas du tout Ok allez Tous mes pinceaux ils sont tout propres j'adore Je les ai lavé J'allais éternuer Excusez moi Là ça va être la période où je vais faire que l'éternuer Voilà un petit coup d'illuminateur Et déjà au niveau du teint on est bon Allez on va faire les sourcils Avec le crayon à sourcils En teinte médium Je les coiffe Faut que je les épile aussi Moi j'ai rendez-vous jeudi Pour faire la retouche Donc faudra plus que je les touche après Ils vont être foncés Jeudi vont être foncés Pendant une semaine Je vais avoir des gros sourcils foncés Mais après ça part Si vous voulez Le tatouage c'est ça Quand il les tatoue Ça fait très foncés Après Ça fait une espèce de croûte De dégueulasse D'encre Et après quand ça part Il reste juste l'ombré Donc maintenant j'ai l'habitude Depuis le temps que je le fais Mais c'est vrai qu'au début On se dit Waouh Ils sont gros Et ils sont Moi aussi la prochaine fois Oui le fond de teint spray Bah ouais pourquoi pas Chantal Ouais Franchement essayez Parce que Le pinceau pour le fond de teint spray Tu dis Sylvie Qui va avec le fond de teint spray Donc les filles Aujourd'hui je vais vous faire Un maquillage avec Ce beau Violet Qui tire un peu vers le gris Et qui est pailleté Donc c'est parti Alors séance pleure Je pars à paupières Crémeux Far à paupières crémeux Qui dit Far à paupières crémeux Dit Le pinceau qui va avec Parce qu'en fait Il a des poils durs Et il est vraiment conçu Pour ses fards à paupières Donc Euh Le pinceau Ouais J'ai déjà vu ça Le pinceau Parce que si tu me parles Du fond de teint spray Le pinceau qui va avec Le fond de teint spray C'est le kabuki C'est lui De toute façon lui Tu peux t'en servir pour tout Donc vraiment En fait tu pchites Sur ton Sur ton pinceau Et après tu mets sur le visage Tu mets pas le spray Sur ton visage De suite Regardez la couleur du fard Comme il est joli On se fait tomber dessus Donc le C'est très très facile A utiliser les splurges En fait c'est des Déjà sur des rouges à lèvres crémeux Non pas du tout C'est des fards crémeux On peut même l'appliquer Après le fondre Avec votre dos Au niveau de l'application Si vous prenez pas ce pinceau C'est plus difficile Oui Alors oui Et bah du coup C'est le kabuki Fond de teint spray Kabuki Ça va avec Parce que sinon T'as pas Enfin sinon T'as pas le même rendu Ça va pas C'est vraiment là On va dire C'est le fond de teint Où faut vraiment le pinceau kabuki Avec Sinon tu peux pas l'appliquer C'est beau regardez Elle est belle cette couleur Moi je suis pas très couleur rose Violet Mais en fait Celle-ci elle tire un peu vers le gris Et puis les paillettes Moi j'adore les paillettes C'est trop joli J'adore Regardez comme il brille Il est beau Ensuite je vais un petit peu Juste le fondre Au bord Vraiment Ça vous pouvez faire Avec vos doigts Vous êtes obligés D'avoir ce petit pinceau Ou le fluffy Le fluffy c'est lui Vous pouvez le faire Avec ça aussi C'est les mêmes Sauf que lui Il est un peu plus petit Ouais Ça donne envie Bah tant mieux Ah ouais Le teint c'est trop important Bah je sais pas Si t'as remarqué Mais quand j'arriverai C'est pour ça que des fois Je fais des avant-après Parce qu'on me dit Oui ça va T'as une belle peau Et tout Mais regardez Les avant-après Au niveau de mon teint Ça change tout Ça un coup de mascara Le teint Un coup de mascara Mais franchement On a une autre tête quoi Même un Un petit rouge à lèvres nude Si on aime pas trop se maquiller Et de suite On fait beaucoup plus En forme Beaucoup plus Vous apprêtez mes seins Voilà Vous êtes pas obligés De vous maquiller les yeux Mais Mais c'est vrai que Quand on aime pas trop se maquiller Mais le teint Il faut quand même le faire C'est vraiment Vraiment la base Après du mascara Et un petit rouge à lèvres Même les Même les Ceux-là Là Les beurre à lèvres Eux ils sont super légers Quand on aime pas trop se maquiller Un petit coup de beurre à lèvres Et franchement Ça Ça fait vraiment Voilà Faites un avant-après Vous aussi avec vos photos On va aller voir Juste avec le teint D'ailleurs vous pouvez me les envoyer Moi j'aime bien recevoir vos photos Je suis contente Et en plus vous débrouillez trop bien Pas maquillage du tout Sylvie Bah tu vas le devenir Tu vas voir Tu vas commencer à prendre goût Tu vas mettre du fond de teint Tu vas mettre du mascara Tu vas mettre du correcteur Et après tu vas dire Ouais bah je vais essayer Un rouge à lèvres Je vais essayer un fard à paupières Tu vas être transformée Sylvie C'est trop bien Donc là je fais mon ras de cils Après le tout c'est de pas mettre Trop de couleurs Surtout là quand on approche la cinquantaine En fait il faut vraiment se maquiller En nude Alors on peut mettre des paillettes Mais j'essaye de faire le maquillage Je devais le faire jeudi sur ma mère Mais en fait On peut mettre des fards à paupières On peut se maquiller Mais avec des couleurs nude Donc dans les tons marron, beige Alors on peut mettre des paillettes Des choses qui brillent Mais uniquement sur le milieu de l'oeil C'est ce que j'ai appris en formation Vraiment vraiment Ce qui va changer Quand on fait un maquillage de soir Sur quelqu'un Qui approche la cinquantaine Donc il y a à peu près cet âge là Parce que c'est de la peau Elle commence à perdre un peu L'élasticité etc On commence à avoir les premières rides Et du coup Quand on commence à Trop se maquiller foncer Ça vient vieillir en fait Donc du coup On se maquille en nude les yeux Quoi qu'il arrive Si c'est un maquillage de jour Ou si c'est un maquillage de soirée Ce qui va changer C'est qu'on peut mettre des petites paillettes Le soir au niveau Du milieu de l'oeil Et ce que vous pouvez faire C'est Changer les lèvres Donc soit la journée Vous mettez un nude au niveau des lèvres Soit pour le soir Vous pouvez vous permettre De mettre un rouge Ça va très bien Oui il faudrait ça Pour mon maquillage De quoi ça Sylvie ? Il te faudrait quoi ? Bon là je fignole les gens J'en ai pour trois secondes Mais à un moment là Je suis en train de fignoler le truc Je vais arrêter Donc les splurges On les ferme bien Les splurges Et on les retourne Pour pas qu'il est sèche Qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre un petit peu d'illuminateur Voilà J'ai bien brillé aujourd'hui Je trouve que ça finit bien le maquillage Ça Qu'est-ce que je vais mettre ? Le 4D ? Allez le 4D Vous savez que mes cils En ce moment Ils m'embêtent trop Ils se mélangent tous entre eux Ils s'en mêlent Je n'ai jamais eu ça Je ne sais pas pourquoi Peut-être parce qu'ils sont trop longs Surtout l'œil droit Du coup Non je m'en mets à côté Je suis fou J'ai déjà mis du noir Du coup à l'application du mascara Je bataille Pour pas qu'ils s'en mêlent Je crois qu'ils sont trop longs Parce que ça s'en mêlent ici Là où ils sont vraiment longs J'ai abusé du sérum en fait Ils disent c'est une cure Moi j'en mets tous les jours Je vais arrêter un peu Parce qu'ils s'en mêlent trop Mais si à force ils sont trop longs Ils ne veulent plus rester à leur place Donc après deuxième coup Je roule bien mon boupillon Pour déposer les petites fibres Ah ouais rouge à l'oeil Et ouais bah tu sais quoi Si tu te maquilles plus depuis un moment C'est lui Faudrait que tu repartes sur des teintes vraiment nude Vraiment légère Parce que si d'un coup tu te mets un rouge à lèvres corail Ça va pas se plaire T'es plus habitué à devoir maquiller Et T'aimes juste le mascara Ah oui j'allais dire mais le mascara t'en avais acheté T'en avais acheté le Twisted Ouais faudrait que tu fasses ton teint Ça c'est un petit fard à paupières vraiment nude Et un rouge à lèvres vraiment nude Et juste qu'il rehausse un peu Pour te réhabiter à te maquiller Parce que si tu mets des couleurs Tu vas pas aimer C'est déjà 13h Ça passe vite quand je suis en live avec vous En fait je vois tellement personne la journée Je suis trop contente quand je vais en live vous voir Quand il y a du monde Parce que sinon je continue à être toute seule À parler toute seule Je me dis finalement sur télétravail Même pendant mes lives je suis toute seule Donc là c'est cool Voilà Alors regardez les cils que ça fait T'aimes bien ce mascara Tant mieux C'est le Twisted hein que tu me parles Le mascara Twisted il est très bien Et le 4D non ? Il fait pas des cils de fou J'adore Alors qu'est-ce qu'on va mettre sur les lèvres ? Est-ce qu'on reste... Ouais non je sais ce que je vais mettre Je l'aime trop Je l'avais mis hier J'avais oublié Il est trop joli Le sentimental Sentimental Le splash sentimental Il est trop joli Et hier Il m'a tenu Alors comme je suis allée faire les magasins Je vais porter le masque toute la journée Hormis pour manger et pour boire Mais bon ça sollicite quand même La tenue du rouge à lèvres Ce splash sentimental Il m'est resté toute la journée Elle est belle hein cette couleur J'adore Et de suite De suite ça vient vraiment rehausser le rouge à lèvres Moi j'ai les lèvres très claires Donc quand je mets du rouge à lèvres De suite ça vient vraiment finir le maquillage Donc là je vais Fixer le tout Et voilà les filles J'espère que ça vous plaît Ce petit maquillage Dans les tons de violet Avec le splash sentimental Je l'aime trop cette couleur Elle est vraiment vraiment jolie Voilà Bon bah je vous fais plein de bisous Et puis on se retrouve Comme d'habitude Demain voilà Vers midi et demi C'est bien Pour ma petite pause À midi et demi On se retrouve pour un nouveau maquillage Je vous fais plein de gros bisous Merci d'être venu sur mon live Merci pour vos petits commentaires Et pour vos petits mots gentils Et n'hésitez pas à partager Gros gros bisous les filles Ciao ciao